Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela « Abraham » et celui-ci répondit « Me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moriah. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, s'éla son âne et emmena deux de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après trois jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit « Mon père, Abraham dit, qui a-t-il mon fils ? » « Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Ils poursuivirent leur chemin, tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un hôtel et y disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel « Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. » L'ange reprit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là « Adonai yéré, le Seigneur pourvoira. » C'est pourquoi on dit aujourd'hui « Sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. » Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. » Abraham revint vers ses serviteurs et ils se remirent ensemble en route pour rentrer à Berchéba où Abraham continua d'habiter. Amen. « Toutes les nations seront bénies. » C'est incroyable de se rendre compte qu'il y avait déjà ces prémices du sacrifice de Christ dans cette épreuve-là. C'est extrêmement fort pour nous de le lire. Alors nous, on est en tant que lecteur. En tant que lecteur, on ressent plusieurs choses. On ressent évidemment, comme je disais tout à l'heure, cette opposition de volonté entre volonté humaine, volonté divine, je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ce texte, surtout les premières fois, au bout d'un moment, on s'habitue, c'est terrible, même à un sacrifice comme ça, on s'habitue, c'est terrible. Mais au début, je me disais, mais ce n'est pas possible. Mais non, on n'est pas du côté de Dieu, vous voyez. « Mais Abraham, tu ne vas pas faire ça. » « Mais il ne comprend rien, Isaac, c'est n'importe quoi, ne fais pas ça. » On n'est pas du côté de Dieu, là, quand on lit. On se dit, mais ce n'est pas possible, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. En tout cas, c'est comme ça que j'ai lu ce truc. Et en même temps, vous savez, c'est plus facile pour nous parce qu'on a des petits indices dans le texte. On a des petits indices. Dieu mit Abraham à l'épreuve. On a même un indice dans la bouche d'Abraham. Peut-être même que lui-même ne s'est pas rendu compte. Il a dit, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. Et je ne sais pas vous, mais on sent à la fois cette lourdeur, cette lourdeur. On sent qu'Abraham, il y va. Il ne sait pas exactement. On a l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il fait, en fait. Il est là, il n'a qu'un seul truc, c'est obéissance, obéissance. Mais il ne traîne le pas. Dans l'interligne, en fait, entre les lignes, on lit toute la lourdeur de ce texte. Et nous, en tant que lecteurs, on sent bien que notre volonté n'est pas du côté de Dieu dans ce moment-là. Donc je trouve que c'est un premier truc qui est très intéressant. De se rendre compte, en tant que lecteur, de cette opposition. En tant que lecteur, on se rend compte aussi de ce que j'ai dit, de ces indices. De ces indices qui sont là dans le texte. Et vous savez, un peu comme quand vous regardez Netflix, une série, et vous sentez que la catastrophe arrive, vous espérez toujours un retournement de situation, non ? Non ? Vous n'êtes pas tordus, vous n'espérez pas que... Bon, voilà, vous espérez le retournement de situation. Vous voyez les indices, vous êtes là, bon... Ah ouais, jusqu'au bout, j'espère que ça va y aller, ça va le faire, ça va le faire. Et en fait, c'est vraiment ça le cœur du texte, je crois. C'est vraiment ça l'enjeu du texte. On ne comprend pas. Notre volonté est rebelle. On est en colère contre Abraham. Et en même temps, on croit. En même temps, on espère le retournement de situation. En même temps, on croit. Et c'est l'enjeu de ce texte. En colère. Mais on continue de croire. Alors, on pourrait spéculer des jours entiers sur pourquoi cette épreuve. Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi l'épreuve en général ? Pourquoi Dieu met Abraham à l'épreuve ? Moi, je ne sais pas, je regarde l'histoire de ce bonhomme, je me dis, mais c'est quand même quelqu'un, je n'ai pas le dixième de sa foi, je ne sais pas. Il lâche tout, quoi. Il lâche tout pour Dieu. Il lâche vraiment tout. Et il a déjà tout quitté pour le Seigneur. Pourquoi Dieu le met encore à l'épreuve ? Certes, son parcours n'est pas totalement, il n'a pas été dans l'obéissance totale à tous les moments, mais quand même, c'est quand même un grand bonhomme, quoi. C'est quand même un grand bonhomme. Pourquoi il y a besoin de cette épreuve ? Et puis, je ne sais pas comment vous, vous vivez l'épreuve, si vous vivez des épreuves. Il y a des moments où dans notre épreuve, là, ça se termine bien, l'enfant est sauf, l'enfant vit, l'enfant pourra suivre son appel divin, mais il y a des moments où l'épreuve, elle ne se termine pas aussi bien. Il y a des gens qui ont perdu un enfant. Il y a des gens qui se sont demandé, mais pourquoi tu m'as retiré cet enfant, Dieu ? Il y a des gens qui ne sont pas ressortis victorieux comme ils l'auraient imaginé de leurs épreuves. On pourrait spéculer très, très longtemps sur pourquoi l'épreuve. En fait, ce que je vous propose, plutôt que de tomber dans tous les pièges qui pourraient se poser à nous, en fait, maintenant, face à un texte comme ça, je vous propose qu'on prenne un axe qui est un peu particulier. C'est juste de se demander, plutôt que de se demander pourquoi cette épreuve, de se demander qu'est-ce qu'Abraham apprend, en fait, à l'issue de cette épreuve. Qu'est-ce qu'Abraham apprend à l'issue de cette épreuve ? Non pas pourquoi l'épreuve, mais qu'est-ce qu'il apprend à l'issue de cette épreuve. Je crois qu'en fait, Abraham, la première des choses qu'il apprend, c'est tout simplement qui est vraiment Dieu. Qui est vraiment Dieu. Je remets un petit peu dans le contexte. Abraham, c'est le premier croyant. Il est identifié comme ça, en tout cas par le peuple d'Israël, comme celui sur qui tout repose. C'est vraiment celui sur qui tout repose. Sur sa foi repose tout le reste, repose toute cette nation dans laquelle Jésus naîtra, dans laquelle le Messie naîtra. C'est le premier croyant. Mais du coup, premier croyant, il est l'initiateur, il n'a pas de Bible, il n'a pas d'église, il n'a pas d'autres frères et sœurs comme nous qui disent « Viens, on va prier ensemble, on va discerner ensemble la volonté du Seigneur. On va voir si ta voix, c'est bien celle de Dieu ou si ce n'est pas un démon qui passait par là. » Voilà, il est l'initiateur. Abraham, c'est le premier croyant avec tout ce que ça signifie. Avec tout ce que ça signifie. Et du coup, je pense que quand on lit l'histoire d'Abraham, on voit quand même qu'il a conscience de la puissance de l'éternel. Il a conscience que ce Dieu-là, c'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant. Il a conscience de sa justice, très certainement. Mais j'ai l'impression qu'il apprend quelque chose de totalement nouveau à l'issue de cette épreuve. C'est l'amour de Dieu. J'ai l'impression qu'il apprend à l'issue de cette épreuve la félicité, la félicité qu'on ressent quand Dieu nous fait grâce après nous avoir exposés à son exigence. Il ressent le Dieu de la grâce. Il fait face à un Dieu qui est en fait au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Je pense que la première des choses qu'Abraham apprend, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. En fait, il y a aussi un contexte qui est assez particulier. Vous savez, les sacrifices d'enfants, parlons-en. Il y en a qui disent, oui, ça n'arrive qu'en Haïti, machin truc. Ça arrive un peu plus souvent que ça et un peu plus fréquemment qu'on ne pense. Et en fait, c'est un mécanisme qui est vraiment ancré dans les peuples les plus anciens, les plus archaïques depuis la nuit des temps. Cette idée de sacrifice. C'est un truc qui est quand même assez bizarre, mais depuis la nuit des temps, toutes les religions, tous les systèmes de société ont reposé d'une manière ou d'une autre sur un sacrifice, sur l'idée d'un sacrifice. Et je pense sur une conscience qui, à la base, est plutôt vraie, qui est de dire, nous avons du mal en nous. Il y a du mal en nous, il y a du mal dans notre société et nous devons l'expier. Nous devons faire quelque chose, faire couler du sang innocent, je ne sais pas, faire quelque chose pour expier ça. Et aussi loin que remonte la conscience du péché ou du mal, en tout cas, eh bien, il y a cette dimension de sacrifice qui a traversé les religions, les sociétés, etc. Et Abraham, lui-même, est entouré de sociétés qui sacrifient leurs enfants. Il est entouré de sociétés qui ont l'habitude de faire ça. Et qui ont suivi des voies d'idoles, de démons, ou d'eux-mêmes, tout simplement, qui ont suivi des voies pour faire reposer leur société sur ces sacrifices-là. Et il faut quand même comprendre ce contexte, parce que ce qu'Abraham va comprendre à l'issue de cette épreuve, c'est que Dieu n'est pas comme ça. C'est que Dieu ne demande pas un sacrifice de la même manière. C'est que Dieu n'est pas tordu comme les idoles des autres peuples. C'est que Dieu va bien évidemment expier le péché qui est dans l'humanité, mais pas en sacrifiant un autre, à la fois pécheur et innocent, en sacrifiant juste son fils. Ça, il ne le sait pas encore, Abraham. Il ne connaît pas encore le fils de Dieu. Peut-être qu'il comprend des choses instinctivement, mais alors là, par contre, le plan incroyable de Dieu qu'il y a après, lui, il ne le sait pas. Nous, on le sait. Nous, on le sait. Nous, c'est notre grosse donne ajoutée quand on lit ce texte. Nous, on sait ce que ça signifie. Nous, on sait ce que ça signifie quand Dieu dit, je mets fin à toute votre logique tordue, à la manière dont vous étendez votre péché, même à vos systèmes rituels. Moi, j'y mets fin. Moi, j'y mets fin en donnant mon fils, en expiant une fois pour toutes vos péchés, avec un sang vraiment pur. Moi, j'y mets fin, une fois pour toutes. Et c'est vraiment dur à accepter, mais il était vraiment nécessaire qu'Abraham soit obéissant à Dieu. Il était vraiment nécessaire qu'Abraham soit ce fou que nous, on n'a pas envie d'être. Il était vraiment nécessaire qu'Abraham se dise, OK, je n'ai que la voix de Dieu. Je ne comprends rien à sa volonté. Je n'ai que sa voix. Je vais l'écouter. Je vais avancer. Je vais voir ce qui se passe. Heureusement qu'Abraham a cru. Heureusement qu'il n'a pas détourné son regard au moment où la volonté de Dieu venait heurter sa volonté personnelle. Oui, Abraham a du coup pu expérimenter le Dieu de la grâce. Il a du coup pu inaugurer le plan de grâce de Dieu, être le partenaire qui inaugure le plan de grâce de Dieu. Alors jusque-là, Abraham, il obéissait certainement Dieu parce qu'il savait qu'il était puissant, parce qu'il savait qu'il était juste, parce qu'il savait qu'il était plus fort que les autres idoles. Mais là, maintenant, à partir de la fin de cette épreuve, Abraham peut obéir à Dieu parce qu'il connaît son amour, parce qu'il connaît sa grâce. La deuxième des choses qu'Abraham peut apprendre, et nous en même temps, c'est que tout ce que nous donne Dieu, tout ce que donne Dieu est un cadeau. C'est qu'absolument rien de ce qui nous appartient, nous appartient en définitif. Je ne sais pas vous, mais moi, en tant que mère, c'est quelque chose que j'expérimente très régulièrement. Déjà quand j'étais enfant. Déjà quand j'étais enfant, si ça ressemble à vous, vous pouvez me dire si je suis la seule ou pas, mais j'expérimentais la valeur d'une chose à partir du moment où je la perdais. ou je la perdais. Vous êtes un peu comme ça aussi ou pas ? C'est le moment où tu perds un truc, que tu te dis mince, mais c'était quand même vraiment chouette ce truc. Ou à partir du moment où on te le pique, ou je ne sais pas. Vous savez, les enfants, quand il y a un copain qui n'est pas du tout intéressé par son camion, mais s'il y a un copain qui lui pique son camion, là il devient intéressant son camion. Voilà, on expérimente la valeur des choses à partir du moment où on commence à voir que ça ne nous est pas dû en fait. Que ça ne nous est pas dû. Et moi, en tant que mère, j'expérimente ça quotidiennement. C'est une lutte, en fait. C'est une vraie lutte quotidienne de me dire « Mais en fait, mes enfants ne sont pas juste mon petit bonheur perso. Mes enfants ne sont pas juste une descendance pour dire que j'ai réussi à avoir une famille nombreuse en Christ, machin truc. Ce n'est pas juste ma propriété. Mes enfants, ce n'est pas juste des gens qui vont penser comme moi et qui vont repeupler la terre de mes idéologies ou de ma foi même, aussi bien qu'elle serait. » Voilà. Quotidiennement, il faut lutter contre ce sentiment de se dire « Mes enfants sont à moi. » Ce n'est pas vrai. Et Isaac n'était pas plus à Abraham que « Mes enfants sont à moi » et que tout ce qui nous appartient est à nous. En fait, tout ce que donne Dieu est un cadeau. Et profondément un cadeau, en fait. Ça veut dire que, évidemment, tu peux en retirer vraiment tous les bénéfices, toutes les bénédictions. Mais rappelle-toi que tu ne le mérites pas, que ce n'est pas toi qui l'as acquis. Il t'a juste été donné, en fait. Il t'a juste été donné pour un temps. Et c'est vraiment hyper important parce que quand tu comprends que quelque chose t'est confié, quelque chose t'est donné comme un cadeau, non seulement tu comprends la valeur, mais toi-même, ta relation à cette chose, ou à cette personne, change totalement. Ta relation change. Ta relation devient une relation d'action de grâce, en fait, de remerciement à Dieu pour cette personne, pour cette chose, etc. Combien de fois j'ai entendu des gens me témoigner que ça a été un coup dur au moment où ils ont compris que leurs finances ne leur appartenaient pas. ils disaient « Mais moi, j'ai bossé toute ma vie, voilà, j'ai épargné, j'ai été malin, machin, j'ai acheté une maison. » Ok, bon. T'as eu les connaissances intellectuelles que Dieu t'a données, t'as eu les parents qui t'ont éduqué, éventuellement, à faire les bonnes décisions, t'as eu un environnement sécurisant qui t'a permis de faire ça, ou alors les bons coups de pied aux fesses qu'il fallait au bon moment. Bref, tu ne mérites rien et tu n'es finalement à la source de rien. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as de bon, t'es donné par Dieu. Et la troisième des choses qui découlent de ça, qu'Abraham apprend, c'est que la volonté de Dieu, parfois, elle nous pousse dans nos retranchements. Elle nous pousse dans nos retranchements, mais finalement, elle nous apprend toujours quelque chose de nouveau. Elle nous pousse dans nos retranchements, mais jamais en vain. La parole de Dieu, ce n'est pas un jeu, en fait. Moi, c'était un vrai problème quand je voyais cette épreuve. Je me dis, waouh, Dieu, ça veut dire quoi ? Il met à l'épreuve, mais ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il retire ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il transforme sa parole ? Moi, je crois que rien de ce que dit Dieu n'est en vain. Même si c'est pour mettre à l'épreuve, ça signifie quelque chose. Même si c'est pour mettre à l'épreuve et pour finalement changer l'interprétation, ce qu'il a dit, à la base, reste quelque part vrai. Et le fait que tu sois prêt à tout rendre à Dieu, y compris ton propre fils, ça reste une vérité qui est centrale pour nos vies de chrétiens. Dieu nous pousse dans nos retranchements, mais finalement, il nous apprend toujours quelque chose de nouveau. Et ce que Abraham, j'imagine, a pu apprendre, c'est qu'au lieu de sacrifier, comme le font d'autres peuples à des idoles, au lieu de sacrifier son fils, il aura pu le consacrer. Il aura pu garder cette juste distance. Comme je disais, la relation change quand tu comprends que la chose de la personne ne t'appartient pas. Il peut prendre la bonne distance vis-à-vis de son fils. Il peut non pas le sacrifier, mais le consacrer à Dieu et le libérer pour la mission que ce fils a à accomplir. Le libérer pour ce qu'il a à faire. En fait, si tu rends grâce, c'est juste que tu te souviens que Dieu donne et qu'il reprend. C'est juste que tu te souviens qu'il confie, qu'il bénit à travers ce qu'il donne, mais qu'il est le seul à qui, en définitive, tout appartienne. Il est le seul à qui tout appartienne. Alors, tout ce que tu as, quelque part, offre-le en holocauste. Pas sur une pierre, pas avec un couteau, mais tout ce que tu as, offre-le en holocauste. Moi, c'est ce que je retiens fondamentalement, en fait, de ce texte. Oui, on ne répondra pas à toutes les questions que vous avez sur pourquoi, machin, truc. Mais ça, moi, je le retiens comme un message fort pour ma vie. Tout ce que j'ai, je veux l'offrir en holocauste. Et ce sera un combat permanent dans ma vie de soumettre ma volonté, mes propres désirs à la volonté de Dieu. Même lorsque je ne comprends pas, même lorsque j'ai qu'une voix qui me semble distante, qui me semble un peu tyrannique, que je ne saisis pas. si j'ai cette voix et si Dieu me dit que c'est bon, j'irai. J'irai. Alors maintenant, je ne sais pas dans quel domaine vous pouvez, enfin, vous, vous projetez là-dedans. Dans quel domaine ? Comment ça se manifeste pour vous, cette nécessité d'appliquer la volonté de Dieu dans votre vie ? Comment ça se manifeste dans vos vies aujourd'hui ? Comment est-ce que vous pourriez entendre chacun, comment est-ce qu'on pourrait tous entendre un appel qui nous est personnel avec ce texte ? Quelle est la nécessité que nous avons dans quel domaine et comment d'appliquer la volonté de Dieu, de faire opposition entre notre volonté et la sienne, mais de soumettre notre volonté à la sienne ? Dans quel domaine ? Dans quel domaine ? Ça peut être une relation humaine, ça peut être vos liens à certains biens, ça peut être tout simplement une éthique de vie à laquelle vous réchignez, dans laquelle vous réchignez à rentrer ? Dans quel domaine est-ce que vous avez besoin de lutter contre votre propre volonté et de la soumettre à celle de Dieu ? Dans quel domaine est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vraiment identifier qu'il y a un vrai combat ? Qu'il y a un vrai combat ? Je vous invite vraiment à laisser le Saint-Esprit vous guider là-dessus. Peut-être qu'aujourd'hui il faut que vous obéissiez à une parole biblique, à quelque chose qui est très clair dans la volonté de Dieu mais qui pour vous est quelque chose de très difficile parce que vous avez une éducation qui est complètement contraire aux valeurs bibliques, parce que vous avez des schémas en termes de relations humaines qui ont été tordus. Peut-être que vous avez du mal à lâcher ce qui est à vous. Peut-être que vous avez du mal à ne pas être en situation d'emprise sur une personne. Je vous invite vraiment à fermer les yeux et à réfléchir à ça. Je vous invite à prier. Père éternel, Père éternel, merci parce que tu es celui qui nous guide. ta parole n'est pas toujours facile à entendre, elle n'est pas toujours celle qu'on voudrait entendre mais nous te faisons confiance. Nous avons cette bénédiction de lire cette Bible, de lire cette parole et d'avoir cette hauteur de celui qui connaît la fin de l'histoire, de qui connaît en tout cas le merveilleux cadeau que tu nous as fait en Christ. Et en même temps, Père, il y a des choses dans notre vie où nous ne connaissons pas le dénouement et qui sont douloureuses pour nous, où nous avons du mal à nous soumettre à ta volonté. Il y en a, c'est évident, pour chacun d'entre nous. On parlait des enfants tout à l'heure, on parlait des finances aussi, des relations. On parlait même de certaines idéologies. Père, nous voulons inviter ton Saint-Esprit, nous voulons inviter Christ à régner vraiment totalement dans notre vie, sur nos pensées, sur notre cœur, sur tout ce qui nous oppose encore à toi. Nous voulons réclamer ta seigneurie sur les choses qui nous opposent à toi et nous voulons les dissoudre dans ton amour, les dissoudre dans le sacrifice du Christ. Je te prie d'aider chacun ici, chacune, à explorer cette piste de l'obéissance, à être comme Abraham qui monte cette montagne, le pas lourd, en ne sachant pas trop où il va, mais en sachant que toi, tu es le Dieu tout-puissant et nous savons en outre que tu es aussi le Dieu bon et que tu es le seul qui sait vraiment ce qui est bon pour nous. Je te demande de mettre de la paix dans nos cœurs aussi, de la paix et je te demande que nous ayons la confiance, que nous expérimenterons la félicité de ta grâce. Au nom de Jésus Christ, Amen. Amen.